Je vais vous expliquer comment fonctionnent les glitchs d'XP sur Fortnite que je présente sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai posté un glitch d'XP et beaucoup de personnes m'ont dit qu'il ne fonctionnait pas. Pourtant, il fonctionne toujours et je vais même le tester devant vous pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc déjà, il faut savoir que quand je vous présente un glitch d'XP, il faut faire exactement ce que je vous présente dans la vidéo. Donc si par exemple, je danse à un endroit, il faut danser exactement au même endroit. Si je note un code, il faut vraiment noter le même code. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors ce qui s'est passé dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que j'ai utilisé une astuce pour pouvoir débloquer l'XP sur des maps qui sont en calibrage d'XP. Donc en fait, le calibrage d'XP, ça veut dire que les maps sont en train d'être analysées par Fortnite pour voir si elles ne donnent pas trop d'XP d'un coup. Donc pour que l'analyse se fasse, il faut entre 500 et 1000 joueurs en un jour pour que le calibrage se fasse. Donc ce que j'ai fait dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est une petite astuce qui me permet de vous envoyer obligatoirement dans les maps qui sont en calibrage d'XP pour ensuite vous emmener vers la vraie map qui donne de l'XP. Donc là, dans le glitch que je vous avais présenté tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans la map calibrage d'XP et ensuite je vous ai montré que j'allais vers une autre map qui sont affichées juste devant. Donc j'ai sélectionné la map du milieu en interagissant avec le bouton pour me faire téléporter dans une autre version de map où justement l'XP est activé. Donc si vous n'avez pas interagir avec l'image et que ça ne vous a pas emmené vers une nouvelle version de la map, c'est normal que le glitch ne fonctionne pas parce que vous êtes sur une map où l'XP n'est pas encore activé. Et si maintenant, en interagissant avec l'image de la nouvelle map, ça ne fonctionne pas, le bouton d'interaction ne fonctionne pas, c'est pas grave. Vous quittez la partie et vous relancez la partie et normalement, vous allez pouvoir réinteragir avec le bouton. Parfois, c'est un bug, ça m'est déjà arrivé, je ne pouvais plus interagir avec le bouton. Mais quand j'ai quitté la partie et que je suis revenu, j'ai pu interagir avec le bouton, ce qui m'a permis de voyager d'une map à une autre. Donc ensuite, quand vous êtes sur la bonne map où il y a le glitch d'XP, il faut savoir que si vous marchez par exemple 10 mètres, vous serez obligé d'obtenir de l'XP. Et cette information vous montrera aussi que vous êtes sur la bonne map d'XP. Si vous êtes sur une map et que vous marchez genre 10 mètres et que vous n'avez pas d'XP, c'est qu'il y a un problème. C'est que la map est soit patchée ou soit qu'elle est en calibrage d'XP. Donc ça, c'est une petite information qui vous met déjà sur la piste. Si vous voyez ça, vérifiez que vous êtes déjà bien sur la bonne map. Alors ensuite, quand vous êtes dans la bonne map, vous allez devoir obligatoirement danser au même endroit que moi. Pas 5 mètres à gauche, pas 5 mètres en avant. Il faut vraiment danser au même endroit que moi pour activer un mécanisme qui vous ouvre un passage secret. Donc ensuite, vous utilisez ce passage secret et là, vous allez arriver sur un timer. Il va falloir attendre la fin du timer pour pouvoir interagir avec le bouton et entrer le code exact que je montre dans la vidéo. Si le code que je présente dans ma vidéo ne fonctionne pas chez vous, il n'y a qu'une seule explication. Ça veut dire que vous êtes sur une mauvaise map et que vous êtes en train de regarder une ancienne vidéo d'il y a très longtemps. Parce qu'en réalité, le code change tous les 2-3 jours. On est obligé de mettre à jour la map pour justement réactualiser les glitchs d'XP. Sinon, les glitchs d'XP, ils vont finir par ne plus rien donner si on n'actualise pas les glitchs. Donc, forcément, si vous regardez une vidéo d'il y a 5 jours, le code aura clairement changé et ça ne fonctionnera pas pour vous. Donc, si vous voulez utiliser les glitchs d'XP, il faut regarder les dernières vidéos postées de glitchs pour être sûr d'avoir le bon code. Alors, avant d'entrer le code et de vous montrer que le glitch fonctionne bien, je tiens juste à vous montrer que je suis bien sur la nouvelle saison de Fortnite, que c'est bien aujourd'hui, le vendredi 16, que je fais cette vidéo et que le glitch fonctionne toujours bien pour ma part. Donc, s'il ne fonctionnait pas chez vous, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas fait exactement la même chose que je vous ai montré dans la vidéo. Donc voilà, si maintenant vous refaites le glitch, vous verrez que le glitch fonctionne toujours bien. Vous avez juste à rentrer le code et ensuite, je n'ai pas besoin de vous expliquer quoi faire. Vous avez juste à récupérer les objets et à interagir avec les boutons pour gagner un maximum d'XP. Alors maintenant, je vais juste vous toucher un ou deux mots par rapport à l'XP que vous pouvez gagner. Il y a des joueurs qui gagnent 200 000 XP, il y en a d'autres qui gagnent 500 000 et il y a même des joueurs qui gagnent plus de 1 million d'XP. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi ça fait ça, mais j'ai une petite idée. Après, peut-être que je me trompe, mais je vais vous la partager quand même. Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a un robot qui fait un calibrage d'XP. Ce calibrage, même quand la map donne de l'XP, il est toujours en cours. Donc, ça veut dire que si maintenant, il y a 100 personnes qui utilisent un glitch, un bouton ou quelque chose qui donne de l'XP, le calibrage d'XP va lancer une alerte au robot et leur dire, là, ce n'est pas normal. Il y a trop de joueurs qui utilisent ce bouton, donc il faut faire un calibrage d'XP sur ce bouton pour que le bouton donne moins d'XP. Et c'est comme ça qu'il y a des joueurs qui gagnent énormément d'XP et d'autres qui n'en gagnent pas beaucoup. Après, le calibrage, il est toujours en cours. Imaginons pendant une heure ou deux, il n'y a personne qui touche au bouton. Là, le robot va se dire, ah, ok, l'XP est devenue plus rare. Maintenant, on peut lui redonner plus d'XP. Donc, il y a des joueurs qui arrivent genre une heure ou deux plus tard. Ils font le glitch XP et gagnent 300 000 XP. Donc, je pense réellement que c'est ça l'explication. Après, si je me trompe, je ne vois vraiment pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre comme explication. Pourquoi il y a des joueurs qui gagnent beaucoup ? Pourquoi il y a des joueurs qui ne gagnent pas beaucoup ? Donc, ça, c'est quand même chelou. Après, j'ai quand même un conseil à vous donner pour être sûr que vous gagnez énormément d'XP, c'est d'être l'un des premiers à réaliser le glitch. Parce que moi, quand je fais le glitch, il n'y a personne qui fait le glitch en même temps que moi parce que c'est justement moi qui vous le présente. Donc, en réalité, je pense que la meilleure solution pour gagner un maximum d'XP, c'est faire partie des premiers à réaliser le glitch. Après, peut-être que si vous faites le glitch 3-4 heures plus tard, s'il n'y a vraiment personne qui est sur la map et que vous avez de la chance que le robot a redonné un maximum d'XP au glitch, là, vous allez pouvoir prendre masse. Mais voilà, c'est un peu un coup de chance. En réalité, les créateurs de glitch ne peuvent pas gérer ce détail. Même si on essaye de vous donner des glitchs d'XP qui rapportent énormément d'XP, à un moment donné, parfois, le robot détecte quelque chose qui ne va pas et c'est lui qui intervient directement sur la map pour régler le problème et ne pas créer d'abus. Après, ce que je viens de vous dire là par rapport à l'XP, c'est uniquement ma vision des choses. Ça se tombe, je suis complètement à côté de la plaque. Mais voilà, je n'en sais pas plus. Fortnite ne nous dit rien à ce sujet, juste qu'il y a un robot qui contrôle l'XP. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai juste une toute dernière chose à vous dire aussi. Comme ça, vous savez tout. C'est par rapport à la limite d'XP journalière. Il faut savoir que tous les jours, à 15h, heure d'été et à 14h, heure d'hiver, si je ne me trompe pas, il y a une réinitialisation de vos XP gagnés en mode créatif. En réalité, chaque personne a un nombre maximum d'XP à gagner en mode créatif. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça varie en fonction des personnes. Parce que moi, genre, quand je dépasse 700 ou 800 000 XP, je ne gagne plus du tout d'XP en mode créatif. Après, il y a des gens qui vont genre jusqu'à 1 million, 1 million 200 000 et ils gagnent toujours de l'XP. Et après, il y a des gens qui ne dépassent pas les 500 000 XP. Donc, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais apparemment, on n'a pas tous la même limite d'XP quotidiennes en mode créatif. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été claire et j'espère qu'elle vous sera utile pour tous les prochains glitchs que je vous présenterai. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Cote Creator SCL